Alors, on continue la série de vidéos pour présenter mon livre. En fait, en gros, je lis mon livre, quoi, et puis je commente avec des commenteurs qui ne sont pas forcément dans mon livre. Donc, on avait vu les conditionnements constatables qu'on peut réaliser, qu'on est effectivement conditionné. Et rien que de le savoir, déjà, c'est le début du déconditionnement, parce que ça veut dire qu'on est capable de remettre en question, à partir de là, beaucoup de choses qu'on nous a dites ou qui nous sont transmises ou qu'on nous a apprises par le billet de l'école, les parents, les amis, les médias. Normalement, déjà, si vous avez fait toutes les séries de vidéos et si vous avez suivi, en gros, vous devez être à peu près d'accord, vous avez déjà commencé à remettre en question pas mal de choses qu'on vous affirme. Déjà, j'ai remarqué quelque chose, moi. Je parlais de mes diplômes parce qu'en fait, je pense que c'est beaucoup plus difficile dans une société qui met beaucoup le paquet sur la reconnaissance sociale, les diplômes, la réussite sociale, pour une personne qui est en fait bien faite dans sa tête, mais qui n'a pas forcément des diplômes, de réussir à remettre en question ce qu'on lui dit, ce que quelqu'un de lettré en face d'elle lui dit. Et donc, moi aussi, le but de ces vidéos, c'est de vous montrer que vous avez beau être pas diplômé, certainement, vous avez eu les mêmes remarques dans votre tête, vous vous êtes dit aussi, ça pue, quoi. C'est pas vrai, tout ça. Et là, que quelqu'un de diplômé vous le dise, j'espère que ça vous donne un peu plus confiance en vous, que ça vous montre encore plus que c'est pas une question de diplôme, c'est vraiment une question de bon sens, d'humilité. Et en général, les parcours de vie vont faire que vous êtes incapable de déjà de m'écouter en tant que femme, déjà de passer ce barrage-là qui n'est pas un petit barrage, parce que c'est votre sagesse universelle qui vous guide et donc qui vous conforte dans votre chemin, que vous avez raison, que vous n'avez pas besoin d'avoir des diplômes, vous avez raison de penser comme vous pensez, de vous démarquer de cette folie, de cette hystérie globale, de ces croyances globales. Et ça a aussi un peu ça pour but, ces vidéos, c'est de vous dire que vous ayez des diplômes ou pas, même si votre manière de penser est très démarquée par rapport à ce qui se passe dans la société, sachez qu'autour de vous, vous avez une société du mensonge. Vous le savez, vous l'avez toujours pressenti, mais là, je vous la confirme, vous avez une grosse société du mensonge. Et on vous ment dans vos familles, on vous ment dans la vie, on vous ment à l'école, on vous ment au travail, on vous ment partout, en fait. Les gens se mentent à eux-mêmes. Il y a même des gens qui sont très... Quand je dis qu'ils mentent, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sincères, les gens, ils sont sincères. Moi, ma famille, les gens étaient sincères dans leur valeur, dans leur bienveillance, ils étaient sincères. Maintenant, ils ne savaient pas peut-être que ce qu'ils disaient, c'était de la merde. Ils ne savaient pas aussi qu'eux-mêmes, ils étaient programmés, qu'ils portaient... Vous savez, des fois, vous ne comprenez pas pourquoi vos meilleurs amis ou votre famille, les membres de votre famille se comportent de manière... Même vous, vos ennemis, ne se comportent pas comme ça. Vous ne comprenez pas. Moi, je n'ai pas d'ennemis, mais ils ne se comportent pas comme ça. Vous ne comprenez pas comment c'est possible. C'est parce que les gens, en fait, ils sont conditionnés et ils portent des choses en eux dont ils ne sont même pas conscients. Par exemple, dans la famille, il peut y avoir de la jalousie, de la jalousie que vous ne pouvez pas, entre frères et sœurs, que vous ne vous imaginez pas, vous, que vous portez ça. Peut-être même vous, vous avez des formes de jalousie. Mais quand vous le voyez chez les autres, c'est là qu'on commence à vous dire « Oh là, il y a peut-être ça qui traîne chez nous. » Quand on vous dit « Vivez bien, cachez bien », ce n'est pas des conneries. Parce qu'effectivement, il y a tellement de choses que les gens n'ont pas travaillé chez eux. des trucs bien pourris, bien dégueux, que moi aussi j'ai eus ou que j'ai peut-être encore, je n'en sais rien. Mais en tout cas, quand je constate un machin, je bosse directement dessus. Par exemple, si vous voyez dans la vie que le succès d'une personne vous gêne, vous êtes un petit peu jaloux, c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose, un potentiel chez vous que vous n'avez pas pu travailler. C'est ça qui... Donc prenez cette jalousie et dites « Ah, elle me montre qu'il y a encore un truc chez moi que j'ai toujours eu envie de faire, un potentiel. » Ne vous condamnez pas d'être jaloux, dites-le, c'est un signal. Mais ne pas rester dans ce sentiment-là de jalousie, par exemple. Ça, c'est vraiment pourri. Si vous savez que vous avez de la jalousie, vous allez nourrir des pensées jalouses envers une personne, vous allez essayer de lui envoyer de la merde. Et quand on dit « Vivons bien, vivons cachés », il y a de ça, en fait. Parce que les gens sont capables d'envoyer des vibrations vers vous, sur vous. Et pour peu que vous ayez une faille en vous, un manque de confiance en vous, ça va provoquer le caca. Donc, vivons bien, vivons heureux, vivons cachés, ce n'est pas complètement faux. Les gens sont capables de se mentir à eux-mêmes. Il y a des gens qui vont vous parler comme si, vraiment, ils avaient vraiment les meilleures intentions envers vous. Et c'est sincère, c'est sincère. Mais en fait, ils ne les ont pas du tout. Ils vont tout faire pour vous démonter, petit à petit. Alors après, on dit que c'est de la perversion narcissique. Pas forcément de la perversion narcissique, puisqu'ils n'en sont pas conscients, ils ne veulent pas vous détruire, ce n'est pas le truc, en fait. Mais ne croyez pas aux mensonges des autres. Si les gens veulent se mentir, qu'ils se mentent. S'ils ne sont pas conscients qu'ils se mentent à eux-mêmes. Après, il y a des formes de mensonges, comme j'en ai parlé un peu, de gens qui parlent de ne pas manger sainement, d'avoir une vie saine, alors qu'ils font des choses qu'ils savent très bien être mauvaises pour eux, ou pensent très bien être mauvaises pour eux, pour rester logique. Normalement, quelque chose que je ne pense pas être mauvais pour moi ne devrait pas être mauvais pour eux, pour moi. Mais si eux, quelque part, en eux, ils pensent que, je ne sais pas, moi, fumer, boire, ce n'est pas bien pour la santé, ils vont prôner comme ça un mode de vie, mais ils ne vont pas voir, comme Jésus dit, la grosse poutre qu'ils ont dans leur oeil. Ceux qui sont à côté, ils ont la main lourde avec l'alcool, ou des trucs comme ça. Donc, il faut être très propre dans sa manière de penser. Il faut être radical. radical. Ça devient, quand je dis faux, c'est au fur et à mesure que vous devenez radical. Déjà, avec vous-même, vous arrêtez vos addictions. À un moment, vous allez prendre la décision d'arrêter vos addictions. Et ce n'est pas évident, parce que c'est une bonne béquille. C'est ce que je disais sur une vidéo de Atlas quand il parlait de Bob. Je dis, s'il faut prendre de la bœuf pour se sentir mieux, s'il faut une béquille, autant prendre de la bœuf que de prendre un anxiolytique. D'accord ? Mais globalement, c'est quand même une béquille. Et ce n'est pas parce que le gouvernement, tout ça, tout autour, c'est interdit que ça veut dire que c'est bien. Vous voyez, les gens qui gueulent à la censure, ce n'est pas forcément des gens qui sont censurés. Le shit et la bœuf, vous en trouvez. ce n'est pas que c'est vraiment interdit, vous en trouvez. Moi, ce que je vois, par exemple, sur la bœuf et le shit, tout le monde ne réagit pas pareil, vous allez me dire, mais globalement, moi, ce que je remarque, c'est que les gros fumeurs de joints, les gros fumeurs de bœuf, ils n'avancent pas dans leur vie. Parce que ça démotive l'action, ça démotive l'action, ils n'avancent pas. Je dirais que ce n'est pas... Il y en a beaucoup, c'est des grosses feignasses, d'accord ? Et puis, c'est des gens très angoissés, en fait, s'ils prennent ça, parce qu'ils n'ont pas encore réussi à trouver un autre truc. Quand je dis que c'est des grosses feignasses, ça rend feignasse. Ils n'ont pas trouvé... pour trouver, en fait, la ressource en soi de créer, de commencer à partir de ce néant qu'on porte en nous à créer des choses, il faut être confronté à ce vie d'intérieur, il faut être confronté à cette souffrance. Et en fait, c'est comme si le chit ou la bœuf agissaient comme une parade, en fait, comme une parade à... Tu sais, quand on dit reculer pour mieux sauter, tu sais, on recule, on recule devant l'obstacle qu'il faut sauter. Je comprends, bien sûr, je comprends. C'est tellement douloureux les traumatismes de l'enfant. C'est tellement, tellement lourd tout ce qu'on a vécu comme traumatisme. Et c'est normal qu'on utilise des béquilles à un moment de notre vie, c'est normal. Mais ne vous mentez pas, c'est tout. Et ce n'est pas à peine de se mentir, c'est quand même une béquille. Et Bob, il avait des messages d'amour, il avait des messages de paix, il était une belle personne, c'est clair, c'est bien sûr, parler de mal de Bob Marley, vous prenez les foudres de tout le monde. Mais il a quand même fait l'apologie de ça. Et je ne crois pas que ce soit juste, en fait. Je pense qu'un corps équilibré n'a pas besoin de plantes pour l'équilibrer. Un corps équilibré, l'équilibrer, c'est tout. Si vous êtes équilibré dans votre pensée, vous êtes équilibré dans votre corps, vous n'avez pas besoin de ces plantes. Vous n'avez besoin d'ajout, vous n'avez besoin de rien à ajouter. Donc, il a fait partie de tous ces gens qui vulgarisent, qui minimisent les impacts de la drogue. Mais il y a un réel impact. À mon avis, justement, c'est faux de croire que les élites trouvent ça mauvais. Les élites, parce qu'en général, Pascua, c'est un gros, gros, il a participé à tout le trafic de drogue de la France pendant des années. Donc, les élites, la prohibition permet de faire beaucoup de fric. Mais les élites, elles ne trouvent pas ça bien que pas mal que les gens ne soient pas éveillés, ne soient pas équilibrés parce que de consommer comme ça de la drogue, c'est parce qu'il y a un déséquilibre au niveau émotionnel. Il y a du traumatisme, il faut travailler ça. Donc, ce n'est pas un chemin d'éveil. je suis d'accord qu'il y a des plantes qu'on peut prendre pour accélérer une prise de conscience. Mais ça doit être ponctuel si c'est utilisé. Ça ne doit pas être un machin qu'on fait tous les jours ou qu'on fait tous les mois. Ce n'est pas l'idée. Donc, les conditionnements inconnus. Archétypes sociaux et traumatismes transgénérationnels familiaux. Archétypes. Alors, les archétypes, on va parler de l'animus et de l'anima. Pour Jung, dans Psychologie et alchimie, il explique que les rêves par des archétypes qui illustrent la nécessité chez l'être humain de récupérer des parts de lui-même. il parle de la part d'ombre, il parle de l'anima, il parle de l'animus qu'on doit récupérer. Je vous avais déjà expliqué, l'anima, c'est la part féminine que l'homme doit récupérer, dont il n'est pas conscient, qu'il a repoulé. Et l'animus, c'est l'image de l'homme que la femme a. Et en fait, c'est sa partie masculine qu'elle doit récupérer. on cherche dans son partenaire une projection de son anima et de son animus. On explique cela biologiquement. Alors, pourquoi il y a de l'homme chez la femme et pourquoi il y a de la femme chez l'homme ? Parce qu'au niveau premier du développement du foetus, il y a eu, au niveau endocrinien, un développement commun entre la femme et l'homme qui était masculin et féminin. Donc, l'humain aurait une mémoire biologique du système glandulaire de l'autre sexe. Il serait donc polarisé, féminin-masculin, dans sa psyché, l'être. Pour Carl Jung, il y a un enjeu spirituel très important à ce que l'équilibre féminin-masculin soit réalisé dans le moi pour qu'il perdure. Lui, il dit ça, mais après, est-ce que c'est vrai ? Pour qu'il perdure après la mort au sein du soi. Donc, on va dire que le soi, c'est la conscience universelle, un grand tout qui serait le divin pour un croyant. et donc, il faut réintégrer cette partie complémentaire pour être en équilibre. Donc, cette alchimie du moine est possible qu'une fois l'ego renforcé dans la première partie de vie. Puis, dans la deuxième partie de vie, on travaille à l'intégration de nos deux polarités primordiales. D'accord ? Alors, l'individuation de l'être renforcé dans son ego. Au début, il faut renforcer l'ego, il faut reprendre de l'estime de soi. C'est la première partie de vie. Et la deuxième partie de vie, c'est l'intégration consciente de son yin et de son yang. Donc, l'anima pour les hommes et l'animus pour les femmes. Alors moi, je ne sais pas où j'en suis dans mon processus d'intégration, mais en tout cas, ce que j'ai compris et ce que je ressens, c'est que le parcours de vie que j'ai suivi avait pour but de développer cette partie yang. parce que j'ai été confrontée depuis l'âge de... Depuis ma terminale, j'ai fait... Non, j'ai fait une seconde technique, en fait. Après, je suis partie dans le cycle scientifique terminal S. Mais en seconde technique, j'avais 40 gars, enfin 39 gars dans ma classe. C'était la 40e personne. Et après, quand j'ai continué toutes mes études techniques dans un amphi de, je ne sais pas moi, de 200 personnes, 200 mecs, il y avait peut-être 3, 4 femmes, d'un an. Et puis après, quand j'ai travaillé dans le monde des hommes, dans l'ingénierie, il y avait très, très peu de nanas quand j'ai commencé à travailler dans le milieu de l'ingénierie. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est de voir comment mon... Moi, je vois, comment mon évolution s'est produite. C'est-à-dire au début de quelqu'un qui était très silencieux dans les meetings et dont les résultats étaient présentés par des hommes qui voulaient se mettre en valeur des résultats de tests que moi, j'avais fait, que moi, j'avais organisé, des designs que j'avais pensés. C'est des hommes qui se permettaient de présenter ça pour moi et de prendre les lauriers pour eux. Et à un moment, j'ai... Bon, très vite, je crois que j'ai... Même pas à la fin de la première année, déjà, j'ai commencé à mettre bien mes limites parce que ça, je remarquais le carriérisme des hommes qui m'entouraient. C'est pas propre aux hommes, le carriérisme, mais les hommes qui m'entouraient qui... Voilà, qui me se permettaient de parler à ma place. Alors moi, je travaillais 8 heures par jour sur un sujet. je connaissais les résultats des tests, je connaissais au jour le jour où j'en étais. Puis quelqu'un qui se permettait de donner un faux statut à ma place devant moi, devant des collègues, devant des managers, devant des directeurs. Et à un moment, très vite, j'ai chopé le mec, je lui ai dit tu ne parles plus à ma place de ces sujets-là, je ne vois pas pourquoi tu en parles. Tout ça parce qu'au départ, quand j'ai commencé dans la boîte, on me l'avait présenté, mon collègue, pour qu'ils me disent où est l'atelier test, où est l'atelier... Puis mon Allemand n'était pas super. Et comme les Allemands à cette époque-là, ils ne faisaient pas l'effort de parler anglais. Les réunions, c'était directement en Allemand et moi, mon Allemand était basique. Le mec, il se permettait de parler à ma place, à donner des faux résultats et pas du tout à montrer que ça venait de moi, de me présenter ça pour lui, comme si c'était lui qui avait fait devant moi. Parce que les femmes, on peut leur faire ça. C'est ça qui est dingue. Les femmes, on peut se permettre de mentir devant tout le monde, devant elles et en plus, elles ferment sa gueule. Moi, j'ai vu des collègues qui faisaient ça, des femmes collègues. Le mec présente, dit quelque chose qui concerne son travail à elle, qui est faux. Elles ferment leur gueule. Elles sont capables de ça. Donc, avec une femme, on peut mentir. On peut la traiter de n'importe comment. Il n'y a pas de souci. Entre mecs, ils ne se font pas ça, par contre. Parce qu'ils savent qu'il y a de la délimitation de territoire qui va être très efficace. Donc, après, la première année, j'ai fait ça. Puis après, j'ai progressé et effectivement, j'ai commencé à être vachement plus cadrante, vachement plus ferme, vachement plus directe. Et ça m'a vraiment appris à dire les choses comme je les pense. à pied aussi à s'imposer. Parce qu'une femme dans une réunion, je vous l'ai dit, on lui coupe tout le temps la parole. Moi, je peux s'assurer qu'à un moment, ils ont compris que cette fille-là, on ne lui coupe pas la parole. Parce que moi, je voyais mes pauvres petites collègues qui avaient 10 ans, 20 ans plus que moi, qui étaient à 50 ans ou tout ça, et qui avaient de la bouteille et de l'intérêt qui étaient complètement mais soumises. on leur disait un mot, on leur coupait la parole, elle s'écrasait, elle ne disait plus rien. Alors que c'est elle qui avait l'information. Donc, il y a des gros mâles dominants, des branleurs qui ne connaissent rien, qui se la ramènent dans les réunions et qui étouffent l'information qui est importante pour tout le monde parce qu'il y a une meuf, c'est une meuf qui doit la présenter. Donc, bon, après, elles sont responsables. Je ne les défends pas parce que déjà, même entre elles, les meufs, franchement, ça peut être des garces. Donc, en fait, ce n'est pas une question ça se passait comme ça. Moi, ça ne se passait pas comme ça parce que j'étais dans l'observation. Pourtant, je viens d'une famille où on m'a appris l'humilité, vraiment, à fermer ma gueule tout le temps. Mais c'était, voilà, la vie m'a forgée, m'a formée, m'a mise en confrontation avec des hommes pour que j'apprenne à dire ce que je pense, à dire ma vérité. Et je pense que beaucoup de femmes doivent apprendre à faire ça parce que c'est encore en travail. Il y a des femmes qui ont des grandes gueules, c'est clair. Même c'est trop. Il y a toujours des extrêmes qui sont... Moi, j'ai une copine, elle avait une grande gueule, elle était insultante, elle était tout le temps, c'était une forme castratrice, tout le temps en train de diminuer les mecs. Bon, elle en a pris. Elle a mangé, elle aussi, parce qu'elle avait un comportement qui était irrespectueux. On peut dire ce qu'on pense sans être irrespectueuse, sans montrer à l'homme, ça donne la pression à l'impression en face de la personne qu'on a qu'elle ne vaut rien. Il y a des manières d'être ferme sans attaquer l'autre. Donc voilà, en fait, c'est tout un apprentissage. Donc l'alchimie, c'est une alchimie, en fait, de réaliser cet équilibre de son anima et de son animus en soi. C'est possible qu'une fois l'ego renforcé, déjà, il y a une première partie de vie où il faut déjà renforcer l'ego parce que l'enfance, elle a été quand même pas mal au niveau de la réduction de l'estime de soi. L'individuation de l'être renforcé dans son ego, c'est-à-dire l'estime de soi, concerne sa première partie de vie et la deuxième partie est l'intégration consciente de son yin et de son yang, anima pour les hommes et animus pour les femmes. Oui, parce qu'il appelait ça anima animus, mais en fait, il s'agit d'énergie yin et yang. Enfin, on remarque beaucoup de gens comme ça qui sont connus ont repris quand même bien pompés dans des spiritualités qui étaient là avant. Mais bon, ça ne change pas qu'il a au moins vulgarisé pour l'Europe. On va remercier Jung pour ça, mais à mon avis, ça ne vient pas de lui. L'homme projette sur la femme un anima idéalisé, c'est-à-dire une déformation de ce qu'est le féminin. Et lorsqu'il refoule son anima, l'homme projette sur la femme un anima idéalisé, c'est-à-dire une déformation de ce qu'est le féminin. cet animal idéalisé, c'est ce qu'il a refoulé en lui. Et pareil, la femme, elle projette sur l'homme un animus idéalisé, un truc qu'elle a refoulé en elle. Plus le refoulement de sa part complémentaire est fort, plus on refuse sa part féminine ou plus on refuse sa part masculine, plus le partenaire qu'on va choisir va être complètement extrémiste par rapport à ce qu'on a refoulé. Et ça peut s'avérer très douloureux pour la personne qui refoule sa part complémentaire. Donc le partenaire choisi nous confrontera selon le sexe à l'imago de l'homme idéal ou l'imago de la femme idéale pour nous. La souffrance de l'expérience du couple nous permettra de recontacter avec ce qui est, c'est-à-dire que nous portons déjà en nous de manière équilibrée normalement les attributs féminins et masculins qui sont dans notre essence. Nous ne sommes dans notre essence ni homme ni femme ou alors si on est un sexe, si on ying-yang, on est les deux. Enfin, si on est énergie, ying-yang, on est les deux. Le réajustement de l'image de l'autre sexe permettra à l'être de ré-étalonner finalement, d'intégrer plus justement sa part complémentaire en lui. Finalement, on peut dire que le couple est une manière de chaque fois ré-étalonner ce que c'est que l'image, notre image, notre partie, pardon, notre partie ying ou yang. Vous allez d'abord refouler à mort, vous allez être avec une personne extrême qui va être votre anima idéalisé, par exemple, si vous êtes un homme et puis, vous allez vous rendre compte que c'est une personne qui est barge, vous n'avez pas envie de rester avec, vous allez souffrir avec elle et vous allez rechercher une personne plus douce ou plus, qui sera peut-être moins cocotte, j'en sais rien, en tout cas, quelqu'un de beaucoup plus équilibré et puis, à chaque fois, vous allez ré-étalonner ce que c'est que votre part féminine jusqu'au jour où vous allez vraiment accepter votre part féminine et votre part masculine. Alors, on arrive enfin aux thérapies familiales dites systémiques étranges générationnelles. Alors, c'est l'axe conjugal qui est l'axe autour duquel toutes les relations familiales se forment. C'est Virginia Satire qui explique ça dans son livre Thérapie du couple et de la famille. Donc, le noyau, c'est le couple. Très important. Dans son livre, elle écrit, dans le cadre de la schizophrénie, par exemple, l'observation a montré que dans les familles où les parents sont émotionnellement proches l'un de l'autre, avec davantage d'investissement l'un envers l'autre au niveau émotionnel, l'enfant guérissait. Par contre, les membres de la famille, alors, ce que je veux dire, c'est que si les deux parents donnent énormément d'investissement émotionnel envers l'enfant, mais qu'entre eux, ça ne fonctionne pas, l'enfant ne guérit pas. Par contre, si entre eux, ça va bien, en gros, l'enfant guérit. Donc, c'est pour montrer que le couple, c'est la base. C'est la base. Les membres de la famille interféraient dans la guérison de l'enfant en la sabotant si cette guérison risquait de déséquilibrer la famille. Donc, ça, c'est pour montrer que dans le noyau familial qui est la cellule de survivance de la famille, si la guérison d'un membre déséquilibre trop la famille, les membres de la famille vont interférer pour que cette personne reste malade ou alors quelqu'un va prendre la place. Je continue à raconter. Au fur et à mesure que l'être se guérit, d'autres membres de la famille vont de plus en plus mal. Le malade pourrait même développer un besoin d'être malade si cela permet à la famille de rester en équilibre. Vous comprenez des fois pourquoi il y a des gens qui sont malades dans les familles. Ça permet de garder une forme d'équilibre dans la famille. En effet, la famille se comporte comme si elle était une unité. Il y a un thérapeute ou un médecin qui s'appelait Didi Jackson qui parle d'homéostads de la famille. La famille repose sur trois piliers. L'ordre le noyau c'est les parents c'est le plus important tout le monde va s'affairer à ce que ça tienne le coup. L'appartenance donc on est tous issus de la famille génétiquement et l'équilibre. Alors dans l'ordre c'est-à-dire que normalement il y a un ordre naturel d'abord les noyaux après le fils aîné la fille aînée par ordre de naissance les enfants et l'équilibre il faut que cette famille reste en équilibre donc s'il y a un rôle qui n'est pas pris il va falloir que quelqu'un le prenne chacun a un rôle dans la famille tous les membres de la famille vont se mettre au service de la survivance du système familial donc de la cellule familiale si un membre fondateur donc on va dire le couple père-mère est déséquilibré c'est avec une loyauté avec loyauté que les enfants vont combler le rôle défaillant très important c'est pour vous expliquer les déséquilibres qui sont dans les familles s'il y a un problème d'équilibre parce que la mère elle est toujours HS où le père est HS ou absent la mère elle est malade ou elle est morte ou des choses comme ça il y a des enfants qui vont combler ces rôles qui vont prendre ces rôles parce qu'il faut que la famille survive et ils vont le faire inconsciemment donc les enfants essayent en priorité d'absorber de soulager la souffrance des parents pour que le système familial nécessaire à leur survie perdure l'enfant il est prêt à tout encaisser à la place de ses parents pour que cette famille perdure à l'âge adulte bien que sorti du système familial ils vont répéter dans le choix du partenaire la thématique psychologique de l'enfance afin de trouver une solution à ce qu'ils n'ont pas pu résoudre entre leurs parents étant enfants alors ça c'est un phénomène aussi que j'ai vécu c'est à dire que vous êtes spectateur d'un malaise chez papa ou chez maman vous voyez par exemple papa est dépressif ou maman elle est dépressive et vous allez plus tard chercher un partenaire dépressif ou une partenaire dépressive pour essayer de la rendre heureuse pour essayer de faire qu'elle va passer le cap parce que vous n'avez pas réussi en tant qu'enfant à le faire avec papa et maman d'accord donc il existe un phénomène même qu'on nomme de translation par exemple une femme peut être en colère de manière récurrente et irrationnelle contre son mari parce que dans son enfance sa propre mère n'a pas osé se défendre contre son mari alors son mari donc le père de la fille alors que ce mari avait des comportements injustes la petite fille elle a assisté à un comportement dégueulasse du père par rapport à la mère donc elle prend en charge la colère que sa mère aurait dû avoir et accable son mari le pauvre qui n'a rien à voir avec cette histoire théoriquement dans sa vie d'adulte bon je dis le pauvre mais il ne faut pas polariser ce n'est pas une question de justice elle a trouvé le bon mari pour faire ça vous voyez donc c'est un phénomène de translation elle ramène ça pour trouver une solution la thérapie brève systémique permet de communiquer avec l'inconscient des clients et montre que celui-ci est chargé de croyances héritées aliénantes pour l'individu donc vous comprenez bien que si l'histoire de papa maman elle vous pourrit votre vie c'est-à-dire qu'elle vous fait choisir des gens parce qu'il faut que vous continuiez comme une petite souris dans une petite roue à trouver une solution à un problème qui ne vous concerne pas parce que c'est celui de vos parents qui ne vous concerne pas dans votre vie actuelle et dont vous ne trouvez pas non plus d'explication dans votre vie actuelle vous ne savez pas que vous choisissez vos partenaires par rapport à vos parents vous êtes en train jusqu'au jour où vous allez résoudre ok mais vous pouvez aussi prendre conscience que ce n'est pas votre problème à vous en fait c'est une histoire qui s'est passée avant donc les thérapies brèves systémiques permettent de communiquer avec l'inconscient de leur client et montrent que celui-ci est chargé de croyances héritées aliénantes pour l'individu ces croyances sont aliénantes car elles s'opposent au processus d'individuation de l'individu pourquoi j'écris ça bah non elles ne s'opposent pas elles ne s'opposent pas c'est pas vrai elles ne s'opposent pas ça fait partie il faut que l'individu se libère mais on va dire elle freine il pourrait faire autre il pourrait utiliser son temps autrement s'il n'a pas cet héritage il va pouvoir continuer son processus d'individuation de développement personnel et puis passer à autre chose mais là il reste dans cette petite roue dans cette dans cette boucle de souffrance ces croyances affectent le type de relation que nous acceptons dans notre vie donc tout nos copains nos copines nos partenaires même le type de travail qu'on va faire le type de collègues qu'on va rencontrer c'est assez incroyable mais hélas c'est ça qui se passe toute notre vie est construite autour de cet héritage qu'on doit nettoyer alors ces croyances affectent le type de relation que nous acceptons dans notre vie au point que nous croyons choisir des relations qu'en fait nous ne choisissons pas nous allons montrer ici quelques types de conditionnements intergénérationnels qui peuvent affecter nos relations dans nos vies actuelles et ce sans que nous en ayons conscience enfin conscience au sens sans que nous le sachions il faudrait que j'enlève ce mot parce que conscience on l'utilise sans que nous le sachions l'outil systémique d'analyse des dynamiques inconnues d'un système peut s'utiliser pour tout type de système d'individus donc c'est pas que pour la famille l'outil systémique l'organisation des institutions les organisations du travail votre département votre équipe le système familial en effet on peut utiliser l'outil systémique pour voir les dynamiques inconscientes invisibles qui jouent dans le système par exemple j'avais fait une formation en constellation en entreprise ça peut être utilisé en entreprise vous avez un poste et il y a le manager de ce poste toujours il dégage il dégage il démissionne ça se passe jamais bien ça se passe jamais bien et des fois c'est nécessaire de revenir à la première fois où ce poste a été quitté et de voir l'histoire qu'il y a derrière et bien s'il y a une grosse histoire d'injustice si toute l'équipe n'a pas été changée l'équipe elle est pas forcément consciente mais elle porte en elle cette histoire d'injustice donc on n'acceptera aucun nouveau manager avant qu'on ait réglé cette histoire qu'on ait réglé au niveau de l'inconscient de l'équipe cette histoire donc il y a il y a des choses qu'on peut faire pour que cet inconscient soit nettoyé que les gens ne l'enregistrent pas dans leur inconscient comme une situation d'injustice et que après on puisse on puisse redémarrer sur de bonnes bases et qu'il n'y ait pas un turnover énorme sur le poste donc après il y a il y a des moyens d'utiliser ça aussi si vous avez par exemple projet personnel de carrière des formations vous avez envie de changer de vie on peut utiliser ça je l'ai utilisé pour résoudre des thématiques liées à la carrière personnelle de mes clients pour résoudre des situations conflictuelles dans un département entre membre d'équipe et chef d'équipe par exemple moi c'était mon chef d'équipe alors moi j'étais chef de projet j'avais un chef d'équipe enfin un chef au-dessus de moi c'est pas un chef d'équipe un chef au-dessus de moi il n'était pas compétent donc à chaque fois il intervenait dans mon boulot et il fallait toujours que je lui explique tout il était toujours à traîne il ne comprenait rien c'était hyper chiant moi j'étais gentille et tout je lui expliquais machin mais il me saoulait et à un moment je me suis dit je veux qu'il change de position je ne veux plus qu'il soit je veux qu'il donc j'ai été voir ma coach ma prof de constellation familiale on a travaillé dessus et au lieu de le mettre donc visuellement ce que j'ai vu ce qui s'est passé dans la constellation c'est qu'il est devenu mon bras droit donc ça se peut que ton chef devienne ton bras droit et mon chef est devenu mon bras droit c'est à dire que je lui disais écoute là j'ai un problème il faudrait que tu règles ça donc il n'était pas avec moi en permanence moi j'étais sur les sites dans le monde entier et tout ça j'ai dit là ça n'avance pas essaye de voir et puis bon lui il était directement à la maison mère donc il avait des super possibilités de faire bouger les choses rapidement et donc il était devenu mon bras droit et après ça croulait comme une lave c'était impeccable impeccable donc voilà ça permet de créer aussi d'autres visualisations parce que on voit la constellation espace de manière visuelle je vais vous expliquer après comment ça se passe et du coup ça imprime votre inconscient et après ça fait que vous changez de comportement et ça fait que les gens qui vous entourent changent de comportement et ça a et ça fonctionne ça fonctionne comment fonctionne l'outil de l'analyse systémique pour l'épanouissement de son équilibre personnel alors le relationnel dans la vie de couple familial en milieu professionnel peut devenir très difficile du fait de traumatismes familiaux intergénérationnels inconnus les angoisses irrationnelles intérieures peuvent gêner profondément votre bien-être quotidien voilà pourquoi les gens des fois ils fument il y a un bout d'angoisse qui monte ils ne savent pas d'où ça vient mais au lieu de se poser et de voir et de ressentir ça monte de où ça fait mal ça me tira à quoi ça me fait penser quelles images m'arrivent tout ça non ils vont prendre un gros bédo ils vont prendre une bonne cuite vous voyez alors que le truc c'est de travailler dessus de laisser la douleur monter de se propager partout dans votre corps de ne pas freiner le truc de voir d'où ça vient voilà et puis surtout de voir que vous y vivez même malgré tout après avoir ressenti ça une analyse de votre vie passée et actuelle selon la méthode de Berthe Ellinger donc une étude systémique de la l'étude systémique de la constellation familiale elle-même héritée de la méthode de Virginia Satire il n'a rien inventé Berthe Ellinger vous voyez en fait personne n'invente rien et je suis sûre que Virginia Satire elle a ça il suffit d'observer peut-être des peuples des peuples primitifs je suis sûre que c'est pas vous voyez il n'y a personne qui peut vraiment se vanter d'avoir inventé un truc on découvre on prend une couverture on soulève la couverture on voit on regarde personne qui peut vraiment se vanter d'avoir inventé un machin permettra d'accéder alors la méthode elle-même héritée de Virginia Satire permet d'accéder aux croyances inconnues héritées alors quel type de croyances inconnues héritées par exemple je suis coupable je dois me sacrifier je dois doi 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 j'ai un sens de la loyauté exacerbée toujours avec ce doigt je dois me sacrifier pour les autres je dois aider les autres je dois je dois je dois je dois j'ai un sens ça peut être des fois c'est souvent ça peut être aussi une superposition de ce que des destins tragiques d'ancêtres et de croyances limitantes d'ancêtres sont transmises de génération en génération c'est un peu comme à l'image de la famille des rougons macar moi je dis rougons macar il y a des gens qui disent rougons macar moi je dis rougons macar de Emile Zola vous avez Emile Zola il a écrit l'histoire de je crois que c'est 20 romans sur une famille et puis il étudie le destin moi j'ai lu ça j'avais 13 ans et j'étais fascinée je ne savais pas que ça allait après me porter pour faire la formation en constellation familiale mais ça m'a permis de comprendre un destin une famille 20 livres et il y a des problèmes d'alcoolisme de pauvreté c'est une famille populaire et personne ne s'en sort et je crois qu'il y en a un sur toute la famille sur tous les 20 livres il n'y en a qu'un qui s'en tire tous des alcoolos tous qui finissent mal il y a Gervaise moi j'ai toujours été fascinée par le destin de Gervaise donc elle vient d'une famille de gens très pauvres avec des destins terribles d'alcoolisme et tout elle a la niaque elle veut s'en sortir et tout elle bosse elle arrive à ouvrir une laverie dans le vieux Paris et elle alors il y a beaucoup de descriptions qu'enfin elle mange bien et tout et elle tombe sur un homme qui est alcoolo je ne sais pas s'il est alcoolo enfin je ne sais plus en tout cas en étant avec lui elle arrive à tomber dans l'alcoolisme et à tout perdre et à finir de nouveau dans le caniveau ça m'avait marqué donc c'est comme ce qu'il avait montré Zola c'est qu'il y a un déterminisme bon il ne connaissait peut-être pas encore les constellations familiales je ne sais pas mais il y avait un déterminisme qui était très lourd très lourd et qui était radical 95% de la famille de la descendance avait le même destin la prise de conscience de l'histoire familiale de manière décentrée je ne suis que le maillon d'une chaîne de causalité qui a commencé avant moi et dont je ne peux être directement responsable ni ne peux me sentir coupable permet un nouveau focus ainsi ça permet l'émergence de nouvelles croyances un nouveau paradigme vous êtes donc ce que j'explique et cette nouvelle image de cette histoire familiale que vous allez regarder d'un peu plus loin en fait c'est ça pour vous faire voir votre histoire familiale plus égocentrique avec le sentiment de culpabilité puisque vous avez par exemple des parents qui vont dire ouais je me suis sacrifié pour toi c'est à cause de toi si je suis malheureuse ouais au lieu de ça vous allez voir ça de très loin avec peut-être les grands-parents si c'est nécessaire c'est pas toujours nécessaire mais c'est souvent nécessaire et vous allez voir que vous êtes vous savez le bordel a commencé avant pour vulgariser ça a commencé avant et que finalement ben 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 c'est pas à cause de vous meilleure estime de soi meilleure confiance en soi nouvel nouveau paradigme beaucoup moins lourd et vous allez aller dans la vie avec des petites ailes vous allez vous sentir vachement plus léger alors je vous avais dit que dans le cadre d'un projet individuel ou pour la création d'une entreprise ou le choix de nouvelles études la formation continue c'est important de savoir quelles sont vos ressources et grâce aux constellations familiales aussi on peut mettre plein de choses en place toutes les alternatives et on peut trouver des lignes de ressources donc il s'agit d'aligner votre projet à votre personnalité d'intégrer les ressources et les potentialités que vous n'avez peut-être même pas imaginées que vous avez héritées sans en avoir conscience identifier vos besoins de formation on peut identifier vos besoins de formation si c'est nécessaire s'il y a un trou dans la constellation dans la visualisation on voit qu'il manque un truc en tout cas le renforcement de l'estime de soi permet l'élaboration d'un plan d'action réaliste en ayant préalable compris les origines de vos angoisses intérieures et de vos auto-sabotages alors pour prendre un nouveau point de vue ou focus on choisira alors maintenant la constellation comment elle se passe on choisit dans le public une personne pour chaque membre de la famille là je vous parle de la constellation familiale mais si c'est un projet d'entreprise vous allez prendre le chef d'équipe vous pouvez même prendre des départements des fois c'est simplement l'organisation on va mettre des départements on va se rendre compte qu'il y a des départements qu'il faut qu'il faut recréer ou des dates maintenant qu'il faut chanter là on va rester sur l'idée de la famille chaque membre de la famille actuelle est mis en place et parfois c'est la famille d'origine c'est à dire la famille actuelle c'est votre mari vos enfants la famille d'origine c'est vos parents vos frères et soeurs puis des fois c'est nécessaire de faire intervenir les grands-parents quand il y a eu des déracinements des destins tragiques avec la guerre qui se sont transmis depuis trois générations on peut avoir à remonter assez loin donc vous disposez on placera ça sur une scène une scène c'est à dire que ça peut être au même niveau que le public c'est pas forcément en hauteur mais vous avez un champ on va dire l'équivalent je sais pas ça dépend on va dire peut-être 5 mètres carrés je sais pas où vous allez pouvoir disposer ces gens que vous avez choisis dans le public avec vous allez positionner le visage dans un sens dans une direction le corps dans une direction les gens les uns à côté des autres c'est vous vous allez faire intuitivement vous allez disposer ça et après vous allez vous asseoir à côté du coach et puis vous allez observer ce que vous avez mis en image de départ et puis là le coach il va autoriser le mouvement mais il va aller voir chaque personne que vous avez placée et il va lui dire comment t'es dans cette position alors la personne elle peut ne rien ressentir mais elle peut dire moi je préfère aller me mettre à côté de l'autre là-bas donc on fait passer le client celui qui joue le rôle on va le faire passer là où il veut aller et puis on va dire au client comment c'est quand tu vois ça alors qu'est-ce qui se passe souvent c'est que le client quand il voit cette nouvelle image au fur et à mesure qu'elle évolue bon il l'autorise il peut dire non non moi je ne veux pas il n'y a aucune raison pour qu'il se mette là et tout on ne force rien c'est quand même le client qui va valider ou pas c'est juste un accompagnateur le coach finalement et donc un bon coach est juste accompagnateur il ne va pas imposer une solution donc toujours le client doit valider on n'impose jamais rien un mauvais coach il impose un mauvais thérapeute un mauvais praticien de consultation il impose l'image ça il ne faut pas faire et donc il va voir au fur et à mesure que les mouvements sont dits et des fois c'est même des paroles et des fois c'est même les paroles qui sont dites c'est exactement les paroles du père ou du grand-père moi ça m'est arrivé une fois j'ai joué le rôle d'un père je ne sais pas pourquoi c'est la seule fois où ça m'est arrivé j'ai un type qui m'a choisi pour jouer le rôle d'un père pourtant je ne suis pas grande et j'étais en face de lui et puis je lui ai dit un truc et c'était exactement ce que son père lui disait donc moi ce que j'ai comme explication scientifique pour ça c'est qu'on a tous des récepteurs en nous je dirais on va dire électromagnétiques parce que je ne peux pas dire encore si c'est électrique ou magnétique en tout cas on a des récepteurs qui font qu'on capte ce genre d'informations imprimées chez l'autre dans le corps de l'autre donc c'est comme ça que j'explique ce qu'on appelle le champ qui sait comment on peut être capable de dire les mots que le père utilisait donc il n'y a pas que ça moi j'ai assisté à beaucoup de constellations c'est vraiment des situations incroyables qu'on découvre on dit des choses on voit des choses il se passe des choses dont le client peut témoigner et dire c'est fou mais c'est exactement ce qui s'est passé comment vous pouvez savoir nous on capte et puis on dit mais ce n'est pas parce qu'on a des pouvoirs ça arrive à tellement de gens c'est que manifestement il y a une communication d'informations entre les corps au niveau de l'énergie d'accord donc après on en était où donc voilà et donc pour revenir à cette constellation il y a eu vraiment une colère on a en face de nous c'est un truc de fou parce que vous avez un homme de directeur d'une institution en France qui s'énerve comme un enfant de 8 ans devant moi qui joue ce personnage et qui se braque mais vraiment comme un gosse quoi et ça a vraiment permis à la personne on n'a pas pu avancer plus loin tellement la personne était braquée mais ça lui a permis de constater à quel point il en voulait à son père pour la connerie de son père pour les comportements de son père on ne sait pas mais même lui qui est quelqu'un de rationnel d'une grande sagesse un directeur d'une institution en France tu vois il était sidéré de son comportement il ne comprenait pas comment il avait pu avoir ce comportement pendant la constellation à la constellation du constel pour les habitués ainsi l'équilibre évoluera vers un nouvel équilibre très parlant pour le client l'image finale est très parlante elle fait même pleurer parfois parce que c'est vraiment la résolution il y a beaucoup beaucoup d'émotions je vous ai dit que les émotions pour moi c'est de l'énergie comprimée ça sort enfin ça sort du corps et ça lui révèle ça peut révéler au client des thématiques qu'il avait perçues intuitivement enfant qui avait un problème entre papa et maman parfois c'est parce qu'il manque un frère ou une soeur il y a un trou dans la famille mais on ne sait pas que c'est un frère ou une soeur donc ça fait remonter des trucs intuitivement ça fait remonter des trucs à la surface que l'enfant avait quand même perçus intuitivement mais adulte il a une espèce de confirmation par exemple un truc un enfant peut sentir intuitivement c'est que son papa n'est pas disponible ou sa maman n'est pas disponible même si elle est là elle n'est pas là elle n'est pas là émotionnellement elle est ailleurs elle a l'esprit ailleurs et ça c'est des parents qui ont un traumatisme dans leur enfance ou une histoire familiale eux-mêmes dans leurs origines qui leur prend une partie de leur énergie vitale ils sont encore en train de regarder là-bas j'ai vu des constelles où c'était impossible de faire une image finale équilibrée avec la maman parce que la maman était écroulée par terre elle ne voulait plus se relever elle n'était pas absente pour ses enfants et même pendant la constelle on n'a pas pu faire ressortir une image où la mère je ne sais pas au moins bénisse son enfant pour la suite et qu'elle le laisse elle reste dans son délire mais elle le laisse elle n'était même pas capable de ça dans cette mémoire familiale la mère était vraiment à chaise elle était au sol et elle ne s'est pas relevée donc quand papa et maman regardent ailleurs et ne s'est jamais investi émotionnellement dans la vie de la famille l'enfant alors se culpabilise c'est ça qui est important comme il ne sait pas ce qui se passe et bien il pense que c'est lui qui n'est pas bien alors il se culpabilise en se disant moi je ne suis pas assez bien pour papa ou pour maman alors que l'enfant est coupable de rien du tout son papa et sa maman ils sont encore pris dans le trauma de leur histoire familiale d'origine donc on fait une avancée pas à pas on dit dans le rééquilibrage de l'image familiale et le coach il va proposer parce qu'il y a des on connaît le positionnement archétypal équilibré d'une famille donc on va proposer de faire un rapprochement entre le père et la mère on va tester si ça passe c'est bon si ça passe pas on laisse on ne va pas forcer les choses et on va proposer l'ordre des frères et soeurs si ça passe c'est bien si ça ne veut pas passer on laisse mais en général quand on arrive une constellation qui a été faite naturellement sans forcer les choses avec la validation du client très souvent elle se finit avec une image équilibrée de la famille ou en tout cas tout à fait acceptable pour le client et donc ce qui se passe souvent c'est qu'on conseille quand on sort de constellation familiale de ne pas en parler parce que c'est des images qui parlent à l'inconscient donc il ne faut pas diluer l'impact que ça a eu au niveau visuel à l'inconscient on conseille aux gens de ne pas en parler pendant six semaines en gros et des fois les changements sont immédiats il y a des changements qui peuvent être incroyables d'accord ça peut être moi j'ai une personne comme ça où j'avais fait une constelle avec donc c'était moi qui étais le coach et bien deux jours après elle se fait changer de poste elle était dans un poste où elle était martyrisée bouquée émissaire vraiment avec une ambiance de merde elle est mise dans un autre poste avec des gens super compétents et c'est presque on va dire c'est presque de la magie puisqu'il y a eu un week-end il n'y a aucune raison théoriquement pour que les gens aient remarqué un comportement change en chez elle parce qu'il y a beaucoup de change quand on sort d'une constelle on peut aussi simplement avoir changé de comportement donc tout le système s'équilibre par rapport à notre changement de comportement mais parfois c'est assez impressionnant c'est pendant le week-end donc il n'y a aucune raison pour que les collègues changent de comportement avec elle elle arrive on la change de poste donc c'est pour ça que je dis qu'il y a l'information on la vibre à notre conscience universelle par le biais de nos émotions donc quand on sort d'une constelle en général on est de nouveau en paix il y a beaucoup de choses qui ont été lâchées au niveau de l'émotion et donc la vibration qui est renvoyée de la conscience universelle c'est du bénef c'est bien c'est cool il n'y a plus de besoin d'expérimenter de la peur sur ce questionnement là donc déchargé de la culpabilité convaincu de mieux comprendre son histoire familiale qui lui laisse enfin un champ d'épanouissement grâce à une estime de soi renforcée la nouvelle image imprègne l'inconscient du client les émotions comprimées de l'enfance traumatisante sont lâchées lors de la constellation enfin l'énergie peut librement circuler dans le corps le sujet intègre la nouvelle interprétation de son histoire familiale où il trouve enfin une place juste il en résulte il résulte d'une telle thérapie un changement de comportement plus assuré plus souverain naturel du client qui affecte toutes les relations actuelles famille travail pot tout ainsi l'individu s'équilibre et c'est tout le système environnemental humain qui s'équilibre voilà et je vais m'arrêter là et on verra tout à l'heure je dois faire une pause on va voir tout plein de cas et des phrases parce que ça part par des phrases ritueliques des phrases qui sont qui soignent et je vais vous montrer pas mal d'exemples et vous pouvez réfléchir vous même est-ce que ça vous concerne et puis peut-être vous même voulez dire ces phrases donc on va commencer par l'inceste alors dans le cas de l'inceste c'est l'absence par la démission de la grand-mère de la mère ou de la tante dans son rôle d'épouse et de parent protecteur qui va laisser la place vide et qui va faire que la petite fille va servir à combler ce vide alors je dis grand-mère tante parce que parfois les enfants sont recueillis par les tantes et les grand-mères et puis il peut se passer des incestes donc on observe dans le cas de l'inceste que la mère la grand-mère la tante est absorbée dans ses pensées par sa famille d'origine un passé traumatique dans son enfance l'empêche d'être présente attentive à sa famille actuelle et même à endosser son rôle de mère elle va regarder ailleurs qu'en direction de sa famille actuelle dans la constellation que le participant il va se retrouver dans son position il va être très à l'écart de sa famille il va regarder ailleurs l'enfant qui aura subi l'inceste traînera sa vie durant le sentiment de culpabilité de cette relation assistueuse et peut se retrouver à vivre des situations de bouc émissaire dans le travail ou pire encore attirer à elle un compagnon qui renouvellera l'inceste sur sa propre fille donc à cette personne qui a déjà été victime parce qu'elle est elle-même incapable de protéger sa propre fille parce qu'elle est elle-même devenue celle qui regarde ailleurs dans son propre passé traumatique d'enfant violé par exemple dans le cas d'un grand-père qui viole sa petite-fille on peut faire dire à la cliente au personnage qui joue le grand-père ce que tu m'as fait était terrible maintenant je sors de ton influence et donc la cliente va se mettre à repousser le grand-père ou le père physiquement de sa sphère de ses limites c'est à elle elle va la repousser elle peut dire aussi je te laisse la responsabilité ce n'est pas moi qui suis responsable moi je suis la petite toi tu es le grand donc remettre les responsabilités la culpabilité la remettre à sa place et si le grand-père regrette l'acte incestueux ou que le père et que la fille elle a envie enfin la personne traitée donc elle a elle a envie de dire cela on peut lui proposer une phrase du genre mais tu es si mon père ou tu es si mon grand-père et je t'aime comme un petit enfant donc ça c'est des phrases vous pourrez les trouver dans le livre de Satire dont j'ai parlé ou dans des thérapies de Bert Hellinger où il y a des livres où on montre vraiment les phrases qui soignent qui guérissent un enfant parentifié alors l'enfant parentifié ça vient d'un parent qui dans son enfant ça lui-même manquait d'amour il n'a pas eu son papa il n'a pas eu sa maman donc toujours pour des raisons qui font que son papa ou sa maman n'a pas pu être présent n'a pas pu être attentionné parce que lui-même a subi un traumatisme par exemple là si on réfléchit à notre génération par exemple si un grand-père a fait la guerre il revient de la guerre il a été emprisonné il a vu des choses horribles il n'est pas disponible pour son propre fils puis le fils il a des enfants plus tard à l'âge adulte il n'est pas non plus disponible parce qu'il n'a pas eu de papa il pourrait très bien avoir un comportement parentifiant avec un de ses propres gosses et prendre un de ses propres gosses pour son propre père donc normalement un garçon et donc ce qui se passe c'est qu'à l'âge adulte ces enfants qui ont été parentifiés vont se retrouver à apporter des choses à se comporter comme le papa de leur propre père ou le papa de leur propre mère ou la maman de leur propre mère donc elles vont cumuler des responsabilités en plus de leur propre famille parce qu'elles se sont mariées elles ont eu des enfants et elles vont se retrouver à s'occuper de leurs propres parents comme si elles en étaient les parents il y a des exemples aussi de familles où un des enfants parce que le père est mort ou a disparu jeune ou que la mère était très malade a dû prendre le rôle de parent pour les autres ça aussi c'est des cumuls de rôles que l'aîné veut bien prendre parce qu'il faut prendre cette place sinon la famille tombe en ruine et je connais un cas par exemple d'un garçon qui en veut à son frère aîné parce que son frère aîné a pris la responsabilité de s'occuper de ses dix frères et sœurs et j'ai senti que quelque part il n'était pas reconnaissant même s'il l'a fait maladroitement même s'il n'a pas bien assumé ce rôle ce grand frère et cette grande sœur se disputent avec tous les frères et sœurs parce que je pense ce qui se passe c'est qu'il n'y a pas cette reconnaissance on lui en veut de ne pas avoir fait ça comme il faut mais il faut bien reconnaître que ce n'était pas le vrai parent donc lui il a fait ça c'est une béquille il a essayé de sauver les meubles alors dans le cas des enfants parentifiés ils peuvent souffrir à l'âge adulte c'est des gens qui sont responsables de tout ils prennent plein de responsabilités dans leur boulot avec leurs frères et sœurs dans leur assos dans leur quartier puis à un moment ils se cassent la gueule parce que c'est trop lourd ils portent trop de responsabilités et à un moment la maladie ou vraiment la dépression leur permet de choisir entre leur santé et leur priorité personnelle et puis s'occuper des autres donc dans les constellations familiales on va essayer de poser la famille d'origine dont vient l'enfant parentifié qui est devenu adulte et on va lui dire on va lui faire dire écoute moi je suis ta fille toi t'es le grand toi t'es mon père et je te fais confiance pour porter ton destin toi-même pour t'occuper de toi toi-même il y a beaucoup de phrases qui permettent la désidentification et de replacer les rôles comme ils devraient être dans les constellations familiales on n'est pas dans le reproche mais si on veut que la personne se sorte de là déculpabilisé il faut qu'on lui rappelle l'ordre dans la famille il y a même des gens dans les constellations familiales qui ne veulent pas lâcher ils ne veulent pas lâcher le rôle qu'ils ont pris pour dépanner toute la famille ils s'y accrochent comme des malades et c'est bon de replacer des phrases pour dire toi t'es le grand moi je suis la petite pour que quelque part c'est un peu comme une baffe que la personne a dit c'est vrai moi je ne peux pas me mettre comme ça au-dessus de mon père ou de ma mère moi je suis avenue de la génération d'après quoi les fardeaux familiaux les secrets de famille il s'agit de dettes morales qu'on a qu'on se sent obligé de payer parce que nos parents un des nos parents a été responsable de la mort d'une personne ou de plusieurs personnes dans les massacres de guerre par exemple donc pour équilibrer le préjudice qui a eu lieu aux victimes qui a eu lieu sur les victimes de son père ou de sa mère et bien on peut gâcher inconsciemment sa propre vie donc en constellation il faut rendre le fardeau à son père ou à sa mère et s'entendre dire par exemple de la victime donc des fois on fait intervenir les victimes qui disent tu es libre maintenant au client et tu peux vivre il peut aussi s'agir pour le patient alors ça c'est très fort quand ça se passe dans une constellation familiale on fait allonger le client à côté on fait les victimes qui sont mortes là qui sont par terre et allonger et puis on fait allonger le client juste à côté comme ça alors il faut savoir que dans les constelles en fait le client il se choisit aussi quelqu'un dans son rôle donc le début de la constellation le client est placé un représentant du client est placé mais à un moment quand on sent que des phrases importantes doivent être dites pour que par le client lui-même on va faire re-rentrer le client dans la constellation avec tous les participants qui continuent de jouer leur rôle donc là par rapport à la victime les victimes et on fait allonger parfois le client lui-même à côté pour qu'il ressente un peu ça et ça parle à l'inconscience comme si quelque part on dit je suis avec toi victime et moi aussi j'accepte le rôle de mort mais c'est en même temps pas pour qu'il reste dans cette position c'est juste pour parler c'est une image visuelle on va dire à l'inconscient pour dire j'ai de la compassion pour ces victimes et donc après c'est important qu'il entende des victimes le client on va faire parler les victimes et elles vont dire écoute tu es libre maintenant tu peux vivre allez t'as pas besoin de te boycoter la vie c'est des phrases positives on va pas dire tu as pas besoin de te boycoter la vie on va dire tu es libre tu peux vivre je te bénis pour ton nouvelle vie les fauches couches les décès d'un frère ou d'une soeur en bas âge par exemple alors bas âge ça peut aller jusqu'à c'est pas que du bas âge bas âge en fait les traumatismes qui arrivent à 20 ans 25 ans 30 ans ça peut être encore comme des traumatismes de l'enfance si vous avez perdu un frère vous aviez 20 ans ça se peut que ça vous affecte toute votre vie et ce qui se passe un frère une soeur ça peut faire que vous gâchiez sans vouloir votre vie vous autorisez pas à avoir le droit de vivre de manière heureuse parce que vous avez une loyauté envers votre frère ou votre soeur et vous voulez pas qu'elle soit la seule à ne pas avoir de vie en échange vous gâchez votre vie donc ce qu'on fait c'est que l'enfant qui n'est pas mort on va essayer de de lui faire prendre conscience déjà clairement un client qui va jouer le père ou la mère non pardon un client on va faire jouer on va prendre il va choisir un père et une mère dans le public et ils vont dire par exemple au client voici alors parce que c'est aussi dans les fausses couches des fois les clients ne sont pas au courant ou ils sont au courant mais ils n'ont pas mesuré l'impact donc s'il est au courant qu'il y a une fausse couche que maman a une fausse couche et tout ça et bien on va faire dire aux parents voici ton frère ta soeur ou les jumeaux qui sont morts avant toi alors que tu avais tel âge déjà on va replacer on va faire un constat déjà ça peut faire beaucoup pleurer ça rien que d'imaginer le client il voit des parents dire ça les gens qui jouent le rôle de parents de dire ça les clients pourraient dire aux représentants de ce frère ou de cette soeur morte je suis désolée que tu n'aies pas pu vivre moi je suis vivante et puis toi tu es morte on replace clairement toi tu es morte moi je suis vivante qui est-ce qui est vivant qui est-ce qui est mort pour éviter les confusions inconscientes et puis on peut dire aussi une phrase comme ça du genre par le client il peut dire tu vois en ton honneur aussi mais bien sûr surtout pour moi maintenant je vais faire une belle vie en ton honneur et le représentant du frère ou de la soeur ou de jumeaux qui sont morts il peut dire tu sais quoi maintenant tu es libre et moi je suis bien je suis bien je porte bien mon destin tout seul ne t'inquiète pas on ne dit pas ne t'inquiète pas c'est toujours des phrases positives donc tu es libre et moi je suis bien et je porte ça tout seul et je suis bien c'est accepter le destin des personnes qu'on a perdu on aurait tous voulu avoir le grand frère ou la grande soeur avoir un frère on peut même le faire dire moi j'aurais bien voulu jouer avec toi j'aurais bien aimé avoir un grand frère ou une grande soeur ou des jumeaux et on peut faire dire ça mais à un moment il va falloir dire bye bye quoi écoute je te bénis dans ta vie je te souhaite tout le bonheur du monde et puis vas-y quoi va dans la vie donc ils sont bienveillants il faut vraiment comprendre que dans les constellations on essaie de vraiment montrer que les ancêtres sont bienveillants ensuite pour les fausses couches je voulais dire aussi autre chose des fois c'est très important quand il y a eu des fausses couches dans un couple souvent ce qui se passe c'est que la mère la femme gère toute seule la fausse couche il n'y a pas de communication entre le père et la mère et souvent ce qu'on fait c'est que quand il y a eu quelqu'un qui consulte parce qu'il a eu une fausse couche et qu'après le couple s'est séparé souvent c'est comme ça le couple se sépare en tout cas il y a vraiment une communication qui est morte dans le couple après ça on refait le dialogue entre le père et la mère des fois c'est important quand c'est un client qui était enfant ou quand c'est une femme elle-même ou un homme lui-même qui a eu sa partenaire ou elle-même elle a eu une fausse couche de faire dire ses phrases donc ça peut vous rendre ému d'écouter ce que je dis si ça vous concerne si vous avez eu une fausse couche si vous avez perdu un frère ou une soeur ça peut vous toucher et si vous pleurez pleurez bien 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 au moins ça sera un petit peu d'énergie compris mais qui part quand vous pleurez il y a de l'énergie qui sort en tout cas moi des fois quand je lis des phrases comme ça ça me fait des frissons et je suis vraiment un peu émue parce que ça renvoie à mon histoire personnelle le déracinement l'immigration quand les liens avec la terre et la culture d'origine ont été brisés la descendance peut souffrir d'un profond manque d'estime de soi qui se matérialise par de l'instabilité dans sa vie des problèmes d'argent de réussite professionnelle parce que c'est comme une perte d'identité qu'on subit en fait qu'on subit parce que c'est un morceau de notre énergie quoi qui est toute une culture toute une nourriture tout un tout un climat aussi qui on est obligé de s'adapter à notre climat une autre nourriture d'autres mentalités voilà on est ces forces de vie que sont les énergies du pays d'où on vient nous manquent surtout quand il y a des histoires comme ça où il y a une immigration c'est adapté au pays il fallait absolument s'adapter il y a la langue qui a été oubliée il y a la culture la manière de manger tout qui a été mis à la poubelle parce que il ne faut surtout pas c'est surtout parce qu'on veut que nos gosses s'adaptent donc les gosses on croit qu'ils ne savent pas ce qui a ce traumatisme ils en héritent ils ne sont pas bien dans leur vie ils n'y arrivent pas et on devrait parler plus ouvertement de ces gens qu'on a laissés derrière nous quand on a immigré que les enfants au moins sachent et puis qu'on devrait essayer de transmettre un peu notre culture parce que c'est une richesse pour les enfants et si on ne leur fait pas ça ils sont dans le nouveau pays où ils sont le pays d'accueil ils n'y arrivent pas trop bien parce qu'il y a vraiment de l'énergie vitale qui manque enfin qui est bloquée donc la blessure souvent que les ancêtres qui ont dû quitter les pays parce qu'il y avait la guerre parce qu'économiquement c'était vraiment la cata où ils étaient en danger il y avait une révolution et tout ça c'est l'abandon parce qu'on a dû laisser souvent des êtres chers derrière des exemples de grands-parents qui ne peuvent pas faire le voyage toute une famille qu'on a laissée derrière nous ah d'ailleurs tiens je voulais dire un truc vous savez en Afrique du Nord à la suite de la pendant la deuxième guerre mondiale les français ont réquisition enfin les français pas les français on va dire les forces militaires dites françaises ont obligé des populations moi je parle pour l'Algérie mais je pense que le Maroc et la Tunisie c'était pareil des populations juives donc autochtones j'insiste pour dire qu'il y a des autochtones juifs parce que la religion elle est venue après la population de la population autochtone de ces pays là elle était avant les religions monothéistes donc nous dans les familles en Algérie on avait des juifs des musulmans des chrétiens dans les mêmes familles pour bien comprendre que c'était pas un problème on vivait très bien comme ça pendant la deuxième guerre mondiale ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu des bateaux qui ont été affrétés et ils ont forcé des familles qui étaient algériennes qui avaient de la famille musulmane et chrétienne à monter dans les bateaux pour les envoyer en Israël donc quand il y a là j'ai une fois entendu un député au parlement français qui disait oui aux Algériens il faudrait leur dire qu'est-ce qu'ils ont fait de leurs juifs qu'est-ce qu'ils ont fait on nous les a piqués nos juifs c'était des papes familles qui chialaient quand ils montaient sur les bateaux et on les a forcés à aller vivre là-bas en Israël donc on a fait des déchirements de familles et peut-être que trois, quatre générations après ça se sait plus mais il faut bien comprendre que c'est terrible pour la réussite des descendants quand ils ne savent pas ça si on pousse le bouchon un peu loin et qu'ils croient en plus les conneries qu'on raconte dans l'histoire que c'est les Algériens qui ont chassé les juifs de chez eux ils pourraient même se retrouver à détester leurs ancêtres finalement c'est ça le truc qui est complètement dingue dans la falsification de l'histoire donc puis par exemple quand il y a eu Isabelle la catholique là chez les espagnols quand elle a dit aux juifs de partir ça c'est bon moi ce que j'ai compris de l'histoire qui a été racontée par une une amie qui habite à Valencia elle m'a dit que ça s'est fait en rachetant les terres des juifs et que beaucoup sont partis justement autant d'Isabelle la catholique sont partis au Maghreb donc on a énormément de juifs aussi qui des familles juives qui ont qui ont immigré en Afrique du Nord du temps d'Isabelle la catholique on en est où donc par rapport au déracinement et l'immigration donc l'adulte même inconscient de ce passé qui a souvent eu qui méconnaît ce passé puisqu'il a souvent lu avant sa naissance il peut ressentir dans sa vie qu'il est freiné qu'il n'arrive pas à s'épanouir qu'il n'y arrive pas socialement quel que soit son investissement au travail c'est très très le résultat c'est une incohérence qui stresse quand on voit qu'on s'investit on s'investit ça ne marche pas c'est parce que notre corps vibre ce traumatisme là on n'en est peut-être pas conscient mais c'est comme ça en thérapie systémique on symbolisera les deux cultures celles du pays d'origine et celles du pays d'installation comme deux ressources qui s'unissent dans le client donc on choisit deux représentants dans le public enfin c'est le client qui choisit ça qui symbolisent chacune des cultures culture d'accueil culture d'origine si on fait une constellation individuelle ça existe aussi c'est à dire qu'on travaille avec des objets on va par exemple prendre un cube pour la culture d'origine un autre cube pour la culture d'accueil et puis on va imaginer par exemple le client va mettre ses mains dessus et puis il va prendre l'énergie des deux moi ça c'est un exemple mais il y a plein ça c'est à l'imagination du praticien comment il travaille et tout alors adoption enfant bébé éprouvette insémination artificielle alors les enfants à qui on a caché leur véritable origine biologique peuvent traîner une tristesse incompréhensible tout au long de leur vie ils souffrent sans le savoir d'une blessure d'abandon et se sentent donc coupables la loyauté à leurs parents biologiques est troublée par la loyauté à leurs parents adoptifs donc c'est important qu'un enfant si vous êtes parent qui a adopté un enfant que vous lui disiez qu'il a été adopté et que si possible il faudrait qu'ils rencontrent leurs parents d'origine et si leurs parents biologiques sont morts au moins qu'ils aient un contact avec leur culture d'origine donc dans le cas des bébés éprouvettes où il y a eu un don de ovules ou de sperme c'est balèze d'essayer de redonner cette vitalité à l'enfant parce qu'il n'y a pas moyen de savoir d'où vient ça s'il y a moyen tant mieux mais je crois qu'il n'y a pas de moyen et il y a même des gens qui attaquent l'état parce qu'ils considèrent que ça les handicapent dans leur vie de ne pas savoir d'où ils viennent alors si vous avez un type physique et que vous êtes praticien vous voyez que la personne elle est probablement d'origine asiatique vous allez l'encourager à prendre contact avec les cultures asiatiques si elle vient du continent noir vous allez l'encourager à avoir un contact avec l'Afrique bon après c'est pas évident c'est pas évident de redonner l'énergie quand il y a eu cette quand on peut absolument pas répondre à la question mais d'où je viens quoi et pourquoi on m'a laissé en tout cas quand on sait d'où ça vient on peut jouer sur les couleurs les odeurs essayer de on peut comme en sophrologie pendant la consultation de redonner un contact avec cette culture d'origine et donc si vous avez été adopté je vous conseille fortement si vous sentez que ça vous parle que vous traînez une tristesse incompréhensive machin que vous n'avez pas pu en fait prendre de la vitalité et de la force de la vie de cette culture d'origine allez-y essayez de connaître vos origines divorce avec enfant l'enfant peut se sentir écartonné entre l'amour qu'il a pour sa mère et pour son père si un des parents dans ses propos ne les autorise pas à aimer l'autre parent en le critiquant sans arrêt l'enfant s'il n'a pas l'autorisation d'aimer un parent restera tout de même loyal à l'autre parent critiqué en prenant le pire défaut qui est reproché à son parent interdit ainsi à l'âge adulte par exemple si c'est l'oisiveté l'alcoolisme l'infidélité qui a été critiqué par rapport aux parents interdits et bien l'enfant pourra se retrouver adulte oisif alcoolo infidèle d'accord donc l'enfant il est loyal à son parent quoi que vous disiez quoi que vous fassiez donc les parents qui se disputent et qu'ils essayent de laver le cerveau de leur gosse faites gaffe parce que ça va se retourner contre vous si vous interdisez à votre enfant d'aimer et d'aimer ressembler d'aimer être comme d'être loyal à leur héritage de l'autre côté il va vous le faire payer un moment un autre donc les phrases qui soignent le client adulte seront du type c'est le meilleur la meilleure maman pour toi le meilleur papa pour toi quoi qu'il se passe cela n'a rien à voir quoi qu'il se passe entre papa et maman cela n'a rien à voir avec toi tu peux aller vers ton père vers ta mère je serai toujours là pour toi voilà ça c'est des phrases qui guérissent donc vous si vous êtes encore dans des situations de divorce vous avez des enfants lâchez de temps en temps sincèrement à votre enfant ce que vous trouvez de bien par rapport à l'autre ça ne veut pas dire que si vous avez subi par exemple je ne sais pas l'autre parent vous a trompé vous avez vraiment fait une super crasse ce n'est pas en disant à votre enfant j'adore j'adore tu as les mêmes yeux la même couleur du papa j'adore ça chez toi vous n'allez pas faire de mal à votre enfant déjà c'est bien il va être content de pouvoir ressembler à papa vous allez lui donner un point d'ancrage oh j'aime bien comment tu t'intéresses à ta culture générale papa aussi il a beaucoup de culture générale j'aime bien ça chez lui dites des choses comme ça à votre enfant ne le mêlez pas à la dispute qu'il y a entre papa et maman vous lui dites aussi par exemple que les deux parents seront là pour lui qu'il n'a pas à choisir son corps et bien vous allez faire que votre enfant il va très bien gérer même mieux gérer que si vous restez avec votre mari en train de vous disputer tout le temps et que vous ne l'aimez plus ou votre femme il va très bien gérer le divorce parce qu'il aura l'autorisation de votre part d'aimer son autre parent les disputes répétitives dans la fratrie alors des fois on a besoin de dire la fratrie a besoin de dire pendant une constellation nous laissons cela aux parents ça vient des parents nous on ne s'en mêle pas on ne fait pas ça entre nous on rend ça on peut avoir aussi un enfant qui hérite du caractère difficile d'un aïeux d'un aïeul parce que cet aïeul a subi une injustice qu'il a développé une colère contre tout le monde par rapport à ça et donc on se retrouve une ou deux générations après avec un gosse qui se dispute avec tout le monde donc c'est important quand il y a des grosses disputes de famille et que vous avez un client qui arrive parce qu'il ne s'entend pas avec sa soeur et avec son frère et il se dit tout le monde est contre moi et tout de voir de qui il a hérité et de faire comme ça des phrases on va poser la famille d'origine il va peut-être savoir en général il savent les embrouilles qu'il y a eu dans la famille d'origine avec les grands-parents les frères et les tantes et les tatas et les tontons et vous faites des phrases de désidentification dire ben moi je suis désolé par exemple je suis désolé de ce qui était arrivé à toi grand-mère ou grand-père ou tata donc le prochain point c'est la fusion alors quand un parent a manqué d'affection a manqué de son papa ou de sa maman il peut se retrouver en fusion avec son enfant a créé une relation fusionnelle avec son enfant donc l'enfant est utilisé un peu comme un objet de compensation émotionnelle le problème c'est que l'enfant on ne lui laisse pas le droit de penser de manière autonome d'avoir son propre avis donc on on freine son processus d'individuation vous avez comme ça des mamans qui habillent leurs filles par lesquelles qui les prennent comme des copines et qui vont en boîte avec elles et qui se disent tout qui disent tout à leurs filles et tout alors ça peut être marrant comme ça quand on est ado d'avoir ce lien avec sa maman mais à un moment les enfants se rebellent et elles ont besoin de s'envoler de leurs propres ailes elles ont besoin de continuer leur processus d'individuation et le problème de la fusion le parent qui veut la fusion il est toxique parce qu'il n'autorise pas ça il n'autorise pas cet envol de l'enfant et il peut même être nécessaire puisque c'est un parent en général qui est culpabilisant si par hasard l'enfant essaie de voler de ses propres ailes que l'enfant une fois adulte souvent il casse carrément le lien il ne veut plus voir sa mère moi je parle de la mère parce que c'est souvent ça mais bon ça peut peut-être aussi se produire moi je n'ai pas vu de cas où c'était le père qui a été fusionné avec son fils ou sa fille mais bon pourquoi pas tout est possible n'est-ce pas l'autre situation dont je voulais parler c'est donc oui pour les fusions très important des phrases de désidentification toi tu es la grande moi je suis la petite faire prendre conscience de l'histoire de la mère pour que l'enfant ou l'adulte qui consulte se rende compte que ce n'est pas lié à lui que ce n'est pas lui le problème que ça s'est passé avant donc des culpabilisations entreprise familiale classe sociale on a une fidélité à la classe sociale de nos parents on a aussi parfois la loyauté de prendre la même profession que les parents donc là je parle quand même de déterminisme très lourd dans les cas de constellations d'entreprises on peut se retrouver à vouloir traiter par exemple un client peut arriver nous dire bon moi je voudrais développer mon chiffre d'affaires je suis un peu bloqué je ne vois pas trop les trucs et puis il se rend compte que ça ne va pas être développé parce que le problème c'est qu'il est en train de faire un boulot qui ne correspond pas du tout à ce qu'il voulait faire qu'il l'a fait par loyauté donc ça peut être très lourd dans le déterminisme la personne elle peut même développer des problèmes physiques parce qu'elle est dans un chemin qui ne permet pas d'avoir un élan de vie d'avoir de la joie dans la vie elle a hérité comme d'un devoir familial je dois respecter la tradition familiale donc ça peut être très lourd ça peut être la classe sociale aussi de vouloir toujours rester dans sa classe sociale alors qu'on ne serait pas heureux des fois c'est une réaction à un aïeul qui a osé sortir de la classe sociale pour épouser quelqu'un d'une autre tradition et il s'est fait rejeter de la famille donc cette injustice-là elle va être prise par un des descendants qui va faire la même chose essayer de faire tâche dans le choix de son partenaire de sa partenaire et ça c'est une forme de programmation en fait aussi de prendre quelqu'un qui va faire tâche pour que cette injustice soit enfin réglée qu'il soit accepté tel qu'il est tel qu'il a choisi son partenaire mais en fait il n'aura pas vraiment choisi puisqu'il aura hérité de la thématique d'un aïeul donc en fait ce qu'il faut faire c'est pareil montrer au client de l'histoire familiale l'histoire de cet aïeul et pour qu'il puisse vraiment prendre de la distance et déjà déculpabiliser et puis aussi de voir que c'est pas lui c'est pas son histoire à lui donc des phrases de désidentification etc la capacité à rester de manière durable dans un couple ça c'est souvent le cas des femmes qui alors je ne dis pas que c'est que les femmes mais je dis souvent dans le cas de femmes papa n'était pas affectueux papa n'était pas très présent on a quand même un gros problème de papa dans notre société ça c'est certainement dû à la haugère du coup elle va chercher dans un partenaire quelque chose de papa et elle va essayer de régler quelque chose une thématique qui s'est passée avec papa qui a fait que toute la famille était malheureuse par exemple ça peut être un papa qui était très dépressif et le petit enfant la petite enfant aurait voulu être capable de rendre papa joyeux donc elle va chercher un mari un copain un petit ami qui va peut-être être dépressif pour pouvoir lui régler ce problème le sortir de là et en fait elle va chaque fois changer de partenaire parce que déjà elle va être malheureuse parce qu'il y aura eu malentendu sur la personne elle ne se mettra pas avec une personne par affinité au sens de l'élan de vie de la joie de la complémentarité de faire des choses ensemble d'être une aventure personnelle elle va essayer de régler un truc qui est mort qui vient du passé donc ce qu'on essaie de faire déjà c'est montrer l'histoire familiale toujours la même chose qu'elle prenne une distance par rapport à cette 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 loyauté qu'elle a envers papa essayer de ou de maman essayer de régler ça alors que ça ne la concerne pas de prendre une distance par rapport à ça de voir l'histoire globale échanger de focus quand elle choisit son partenaire et ensuite on arrivera pendant la constellation donc on pose la famille d'origine et d'abord la famille actuelle puis après on rajoute les membres de la famille d'origine les grands-parents tout ça les parents mais quand même la constellation va se finir avec des phrases d'échange dans le couple donc là si c'est une femme elle va choisir elle aura choisi un représentant pour son mari puis c'est son mec ou son partenaire et puis c'est un homme il aura fait la même chose et donc on va faire des phrases de disant pour dire écoute je ne suis pas ton père puis la femme va dire je ne suis pas ta mère donc avec un échange comme ça tout ça pour que l'énergie puisse recirculer dans le corps qu'on n'avait pas de malentendu en malentendu parce que c'est épuisant d'aller d'une relation à l'autre en croyant qu'on est libre du choix qu'on a fait puis alors qu'on est complètement déterminé donc là c'est terminé pour tout ce qui est constellation familiale moi je vous conseille si ça vous a parlé tout ce que je vous ai dit c'est de prendre de la littérature vous pouvez acheter des livres où on a des dialogues types de Bert Hellinger pendant les thérapies là je vous ai parlé du bouquin sur la famille de Virginia Satire mais bon il y a beaucoup d'autres livres qui existent avec des dialogues types et voilà si ça vous parle essayez de voir si vous ne pouvez pas vous même déjà travailler tout seul sur ça parce que quand une phrase si j'ai dit quelque chose qui vous a ému probablement vous pouvez vous même faire le travail de désidentification sinon si vous avez besoin d'être accompagné ben voilà je vous conseille de voir un thérapeute ou un praticien tout simplement un praticien il n'y a besoin qu'il soit thérapeute qu'il ait une certification quelqu'un qui s'est bien entraîné qui est bon de bouche à oreille qui s'est bien débrouillé dans ce domaine là qui a fait une vraie formation alors une vraie formation moi ce que je vous conseille c'est celle que j'ai faite parce qu'elle se fait en beaucoup de temps ce n'est pas des petits stages en 5 jours qui vous donnent une certification c'est des gens qui vous forment en longtemps c'est lien psy si vous voulez être formé et si vous voulez faire une constelle ils en font sur Paris sur Toulouse voilà et puis voilà si vous voulez des conseils vous pouvez me faire un petit message de toute façon les messages ne sont pas visibles je peux vous envoyer des liens pour les constellations familiales voilà alors là on va passer attendez je regarde combien de temps on a fait déjà je crois que c'est que c'est quoi c'est 1h28 ouais j'ai déjà fait 1h28 donc je vais m'arrêter là et la prochaine vidéo je vais travailler sur les déclencheurs d'affect on va parler des bulles d'insécurité des blessures de l'âme on va parler du couple je vais vous parler d'une méthode que j'ai développée en tant que coach c'est pour faire émerger de la conscience dans le cadre des conflits ça c'est aussi une formation que je donne avec un psy une psy en entreprise parce que le conflit est une source de potentiel et de et de créativité pour les entreprises dans les équipes et puis même à niveau privé voilà je sais pas si j'arriverai à tout à faire dans cette vidéo la prochaine vidéo mais au maximum il y aura encore deux vidéos et j'aurai fini le livre et voilà et j'espère que ça va beaucoup vous aider ce que je viens de faire là et c'est quelque chose qui me tenait à coeur depuis très très longtemps je me disais bon on devrait quand même parler des constellations familiales de manière beaucoup plus précise que ce qu'on y fait actuellement sur le net et vraiment pour que vous puissiez être un peu plus libre de vos déterminismes voilà et c'est un peu plus libre de vos déterminismes et c'est un peu plus libre